C'est-à-dire qu'il y a une pétition citoyenne qui n'a pas pu aboutir. Mais ces citoyens sont allés voir les représentants à l'Assemblée nationale pour que le Parlement puisse effectivement saisir le Conseil de ce projet d'avis. Et je trouve que c'est quelque chose de très vertueux que de pouvoir répondre aux questions de nos concitoyens. C'est très difficile parce qu'il y a beaucoup de priorités justement dans l'autisme puisque c'est encore un vrai désert malheureusement. Néanmoins, je pense que ce sur quoi il faut vraiment appuyer, c'est la meilleure connaissance des populations. On dit qu'il y a entre 250 000 et 600 000 personnes autistes. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc il faudrait d'abord les connaître pour être sûr de mieux répondre à leurs besoins. Et puis le deuxième élément, c'est que les techniques avancent, les techniques éducatives avancent, les techniques rééducatives avancent. Et il faut à tout prix qu'on arrive à former le personnel qui accompagne les personnes, que ce soit du personnel pédagogique avec les enseignants, que ce soit du personnel petite enfance, que ce soit le personnel éducatif, rééducatif ou médical ou paramédical, à s'occuper des personnes autistes dans leur singularité. Et aujourd'hui, les formations ne le permettent pas. Les formations ne sont pas labellisées. Donc une de nos préconisations, c'est de labelliser ces formations pour qu'on soit toujours sûr que les professionnels soient suffisamment à l'aise avec ce sujet et avec les découvertes à la pointe. Parce qu'un professionnel qui est mal à l'aise ne peut pas bien accompagner une personne et tout le monde va mal. Je ne voudrais pas du tout, en vous apportant une réponse, avoir l'air de donner un avis péjoratif sur les deux premiers plans autisme qui ont été des plans vraiment de lancement d'une véritable politique en faveur des personnes avec autisme et de leur famille. Mais si vous voulez, là j'ai l'impression qu'avec notre avis, nous sommes au-delà de l'incantatoire. Nous avons précisé de façon très pointue les axes d'amélioration et nous avons proposé des choses très pragmatiques qui peuvent être mises en œuvre rapidement, dont les pouvoirs publics et nos concitoyens peuvent s'emparer si vraiment ils ont envie de considérer que les personnes autistes sont des citoyens à part entière et pas entièrement à part. Merci.